salut à tous c'est hugo inacio de la bendocard player aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile du deck dinosaure que j'ai pu jouer à l'extravaganza remote duel qui s'est déroulé ce week-end on va tout de suite passer à la decklist du coup je vais jouer tout d'abord 3 viraptor 3 diverno c'est classique c'est les key starter en notre niveau 4 jouer giant rex obligatoire aussi pour tous les combos jouer deux bébés et un petit deux anima deux tyrannos le boss monster deck qui permet de faire que ce deck est fort et jouable en compétitif un pancratops voilà pour mes dinosaures maintenant je vais passer à tout ce qui est en trap je jouais du coup 3 gamma ainsi que le driver gamma pour moi c'est la meilleure trappe à l'heure actuelle surtout dans dinosaure où on joue pas mal de magie et on joue des effets qui peuvent se déclarer du sim du coup on peut réussir potentiellement à réussir à baître les adversaires ou sinon punir quand l'adversaire décide de faire sa lancée directement en draw phase j'avais décidé de main deck aussi 3 draw and unlock bird en fait le problème de dinosaure c'est que si je fais face à beaucoup trop de negates et il suffit juste de faire ses negates principalement sur l'effet de mon dinerosaur que je bannis ou sinon d'annuler ma pilule et j'ai presque aucune possibilité de remonter le board du coup j'avais assez peur de jouer contre combo tout ce qui est dragon link etc du coup c'est pour ça que je me suis permis d'en jouer 3 de main au final j'ai pas joué contre dragon link du tout tournoi j'ai principalement confronté du match miroir du coup dinosaure de l'invoqué de dogmatica shadow du prank kid et du prank kid du coup au final land trap c'est quand même révélé assez positif à jouer parce que dans le match miroir dinosaure c'est pas la meilleure carte à jouer mais cependant ça dépend les mains genre ça peut permettre quand même à faire passer un tour à l'adversaire qui joue dino mais aussi j'ai joué aussi qui ont du coup pas mal d'invoqué de shadow dogmatica et il faut savoir qu'ils ont pas mal de moteurs tuto exemple à l'ester qui tuto directement l'invocation si je l'active là du coup il pourra pas du coup activer ses savants de nadir ou sinon ses pots du coup la carte s'est retrouvée quand même plutôt pas mal je me suis retrouvé à jouer du coup de h qui est quand même une assez bonne trappe encore qui est aussi une des dames trappe les meilleurs du format j'en ai pu que jouer deux parce que je voulais quand même jouer à 40 mon deck et que je trouvais pas une autre place pour entrer la troisième j'ai joué de nibiru c'est un peu pour la même raison que combo deck pour éviter que dans le link me permet de de foutre toutes ces négates sur la table et que je puisse pas jouer au final je l'ai activé une seule fois du tournoi ça m'a permis de win la game mais vraiment je pense que je pourrais peut-être potentiellement remplacer ces deux slots et peut-être passer l'ennemi route side je jouais la statue vente parce que pour moi je pense que la meilleure version de dino c'est quand on va go first et se permettre de jouer la statue c'est juste une brique dans le deck mais ça permet quand même de faire un board qui est assez conséquent je trouve que le board dolca tiranos se fait gérer assez facilement contrairement au board avec la barrière il faut que l'adversaire il puisse d'abord la haute avant de vouloir spé du coup c'est pour ça je la joue je vais trois fois le nouveau pot pot de prospérité je vois pas l'intérêt de jouer extravagance maintenant qui a prospérité qui est sorti ça nous permet maintenant de jouer l'extra deck un peu en fonction qu'on veut du coup on peut se créer une toolbox de side la carte est trop forte elle nous permet de toucher nos cartes de side et les one off qu'on joue juste la carte est beaucoup trop forte trois mondes perdu classique trois fois c'est digue starter aussi du deck deux pilules une terra formation la one off le call by voilà pour le main deck je vais passer maintenant à l'extra deck je jouais deux dolca un laga un douleur le tornado pour permettre de gérer les foot gates ainsi faire l'exis quand on a la barrière pour se débloquer nous mêmes de notre restriction avant bakuska parce que bakuska des fois contre le match numéro un dinosaure c'est pas une si mauvaise option parce qu'elle est plutôt difficile à out et que c'est toujours une très bonne carte du gares pour la polyvalence de ses trois effets l'incourie beau parce que c'est obligatoire le gardna c'est pour la même raison anima pour punir l'adversaire si jamais il met ses monstres en face de l'extra monster zone le lambda comme je joue le package avec les gammas nightmare phoenix de base j'aurais voulu jouer celui qui permet à tirano de devenir perse def pentestak je crois qu'il s'appelle je l'avais pas ce tournoi là c'est bien de me le prêter on n'a pas pu se re capter pour qu'il me le prête j'ai joué le phoenix de toute façon j'aurais j'ai eu ni besoin de lui ni besoin de punter stack pendant le tournoi un repro d'hocus pour le combo barrière le simorgue pareil et l'oméga voilà pour l'extra deck je vais passer maintenant à mon side deck pour le side deck je jouais deux orages foudroyants pour gérer les mp et aussi les monstres du board adverse le plumeau pour la même raison pour gérer tout ce qu'il y avait en fait c'est un peu mon troisième lightning storm je joue aussi en back row de mon vol cosmic cyclone j'avais hésité à jouer plutôt au typhon d'espace mystique comme jouer dino et que je savais que tout le monde allait msa aider l'un ca j'ai quand même préféré garder les cosmics clowns si je tombais contre le lg parce que cosmique est quand même beaucoup plus forte ensuite les trois d'art couleurs comme je joue la version going first je les ai pas mis de main et c'est obligatoire en ce moment pour gérer des links et aussi même pour gérer si jamais je tombe contre dino leur terrain avec la barrière trois lancers a parce que c'est une très bonne entrappe contre le deck du meta actuel et quand je go first trois jugements et leur dehors parce que c'est des cartes de tricheurs si on les si on open avec et qu'on arrive à faire notre full board et qu'on a derrière soit un jugement sur un ordre impériel on se retrouve tranquille face à tout ce qui est d'un couleur no more ou gouttelette de l'interdit c'est juste des très bonnes cartes dans dinosaures je trouve personnellement voilà c'était tout big shout out à ma team la main de cartes player on arrive avec pas mal de vidéos qu'on va faire sûrement avec guillaume du coup rester connecté on est toujours là on est toujours vivant on attend juste que les tournants physiques reprennent pour que tous les gros joueurs puissent revenir en event merci de continuer de nous suivre à la prochaine